Au milieu du chemin de notre vie Ayant quitté la droite au vent Je me trouvais dans une forêt obscure Ah que chose dure est de dire Combien cette forêt était sauvage Épaisse et âpre Dans la pensée cela renouvelant la peur Si amère elle était Que guère plus ne l'est la mort Mais pour parler du bien Que j'y trouvais Je dirais les autres choses qui m'y apparurent Comment j'y entrais Je ne le saurais dire Tant j'étais plein de sommeil Quand j'abandonnais la vraie voie Mais arrivé au pied d'une colline Là où se terminait cette vallée Qui de crainte m'avait serré le cœur Je levais mes regards Et je vis son sommet revêtu déjà Des rayons de la planète Qui fidèlement guillait dans tout sentier Alors apaisée un peu fut la peur Qui jusqu'au fond du cœur m'avait troublé La nuit que je passais avec tant d'angoisse Et comme celui qui Sortit de la mer sur la rie Haleton se tourne vers l'eau périlleuse et regarde Ainsi se tourna mon âme fugitive Pour regarder le passage Que jamais ne traverse aucun vivant Quand juste reposait mon corps fatigué Je repris ma route pour la côte déserte De sorte que le pied ferme était le plus bas Et voilà Presque au pied du mont Une panthère agile et léger Couverte d'un poil tacheté Elle ne s'écartait pas de devant moi Et me coupait tellement le chemin Que plusieurs fois je suis prêt de reprendre C'était le temps où le matin commence Et le soleil montait avec ses étoiles Qui l'entouraient Quand le divin amour Mû primitivement ses beaux astres De sorte qu'a bien l'espéré Nous conviait le guépelage De cette bête faux L'heure du jour Et la douce césar Non toutefois que ne m'effraya La vue d'un lion qui m'apparut Il paraissait venir contre moi La tête haute Avec une telle rage de fond Que l'air même semblait en effrayant Et une louve qui Dans sa maigreuse Semblait porter en soi Toutes les avidités Et qui bien des gens A déjà fait vivre misérable Elle me jeta en temps d'abattement Par la frayeur qu'inspirait sa vue Que je perdis l'espérance D'atteindre le sommet Tel que celui qui désire gagner Lorsque le temps amène sa perte Pleure et sa triste En tous ses pensées Tel me fit la bête sans paix Qui peu à peu s'approchant de moi Me repoussait là où le soleil se tait Pendant qu'en bas je m'affaissais A mes yeux souffris Qui par un long silence Paraissait enrouer Lorsque dans le grand désert Je vis celui-ci Aie pitié de moi Je chantait ce juste fils d'enfice Qui vint de trois Après l'incendie du superbe lion Mais toi Pourquoi retourner à tant d'ennemis Pourquoi ne cravis-tu point Le délicieux nom Principe et source de toute joie Serais-tu ce virgine Cette fontaine du coul Un si large fleuve du parler Lui répondis-je la rougeur au front Oh des autres poètes Honneur et lumière Que me soit conté le bon désir Et le si grand amour Qui m'a fait chercher ton volume Tu es mon maître Et mon père A toi seul je dois Le beau style Qui m'a honoré Voix la bête A cause de qui Je me suis retourné Sage, fameux Secours-moi contre elle Qui fait frémir Mes veines et mon pouls Il te faut prendre Une autre route Répondit-il Me voyant pleurer Si tu veux sortir De ce lieu sauvage Car la bête Qui excite tes cris Ne laisse aucun placer Par sa voix Mais tellement l'empêche Qu'elle le tue Et si méchante Sa nature est Et si farouche Que jamais son appétit N'est rassasiée Et qu'après s'être repris Elle a plus faim Qu'auparavant Nombreux sont les animaux Avec qui elle s'accouche Et plus le seront-ils encore Jusqu'à ce que vienne Le lévrier Qui tristement La fera mourir Celui-ci ne se nourrira Ni de terre Ni d'argent Mais de sagesse Et d'amour Et de vertu Et sa patrie sera Entre fêtre et fêtre Il sera le salut De cette humble Italie Pour qui blessée Mourure la Vierge Camille Eurya Et Tormis Et Nisus De partout Il chassera la loup Jusqu'à ce qu'il l'ait remise En enfer D'où premièrement L'attirait l'envie Je pense donc Et juge Que pour toi Le mieux est de me suivre Et je serai ton guide Et hors d'ici Je te conduirai Par un lieu éternel Où tu iras L'hurlement du désespoir Et verras les antiques esprits Désolés Dont chacun un grand cri Appel Une seconde Et ceux qui dans le feu Sont contents Parce qu'ils espèrent Venir un jour Parmi les bien-aureux Car qui ensuite Si tu veux monter Te guidera une âme Plus digne de cela que moi Avec elle en partant Je te laisserai Parce qu'à sa loi Ayant été rebelle Le roi qui règne là-haut Ne veut pas que par moi L'on vienne en sa cité Partout il commande Et de là Il révit Là est sa demeure Et son trône sublime Heureux celui Qu'à ce séjour Il a eu Et moi A lui Poète Afin que je fuis ce mal Et des maupis Je te demande Par ce Dieu Que tu n'as pas connu De me conduire Là où tu viens de dire Pour que je vois La porte de Saint-Pierre Et ceux que tu représentes Si tristes Alors il se mue Et je le suivis Le jour baissait Et l'air obscurci Délivrait de leur fatigue Les animaux De la terre Et moi Seul Je me préparais A soutenir Les épreuves Du chemin Et de la pitié Que retracera la mémoire Qui n'erre plus Oh muse Esprit sublime Maintenant aide-moi Oh mémoire Qui en toi a gravé ce que je vis Ici paraîtra ta noblesse Je commençais Poète qui me guide Avant de m'engager Dans ce difficile passage Regarde si ma force Est assez puissante Tu dis que l'ancêtre De Sylvius Corruptible encore Alla vers le siècle mortel Et il rentra revêtu du corps Si l'ennemi de tout mal Contemplant les hautes destinées Renfermées en lui Qui est quel il était Lui fut propice Rien dans cela Ne paraît indigne A l'homme d'intelligence A l'égard de celui qui De l'Auguste Rome Et de son empire Fut élu père dans le ciel Laquelle et lequel Furent A dire vrai Établi pour être le lieu saint Au siège de successeur Du grand pied Durant ce voyage Dont il le glorifie Il entendit des choses Qui furent cause De sa victoire Et du manteau papal Puis il monta Le vase d'élévation Pour en rapporter confort A cette foi Principe de la voie du salut Mais moi Pourquoi y viendrai-je ? Ou qui le permet ? Je ne suis ni aîné Ni paul Digne de cela Ni moi Ni aucun autre Ne me croit Si donc je me résous à venir Je crains que folle Ne soit ma venue Tu es sage Tu es sage et m'entends mieux Que je ne discrouve Et tel que celui Qui ne veut plus Ce qu'il voulait Et par nouveaux pensés Changeant de dessin Renonce à commencer Tel devin-je Sur cette côte obscure Abandonnant En y pensant L'entreprise Si vite commençait Si j'ai bien entendu ta parole Répondit cette ombre Magianine Ton âme est atteinte De lâcheté Laquelle souvent Oppressant l'homme Le détourne D'une noble entreprise Comme une fausse vision L'animal ombrage Pour te délivrer De cette crainte Je te dirai Pourquoi je suis venu Et ce que j'entendis Quand premièrement Je pitié de toi J'étais parmi ceux Qui sont en suspens Lorsque m'appela Une femme bienheureuse Et si belle Que de me commander Je la requis Ses yeux brillaient Plus que le soleil Et d'un pari Suave et calme Avec une voix angélique Elle me dit Oh mon âme courtoise Du bantouan Dans la renommée Dure encore Dans le monde Et autant Que le monde durera Le mien ami Et non de la fortune Et sur la pente déserte Tellement empêché Dans le chemin Que de peur Il s'est retourné Et je crains Que si égaré Il ne soit déjà Que tard Je me sois levé Pour le secourir Sur ce que j'ai de lui Entendu dans le ciel Va donc Et avec ta parole Ornée Avec tout ce qui sera De besoin Pour qu'il échappe Aide-le De sorte Que je sois consolé Moi qui t'envoie Je suis Béatrice Je viens d'un lieu Où retourner je désire M'amue l'amour Qui me fait parler Quand je serai Devant mon Seigneur A lui souvent Je me louerai de toi Alors elle se tue Puis moi je commençais Ô femme de telle vertu Que par toi seule L'humaine espèce S'élève au-dessus De tout ce que contient Ce ciel Dont les cercles Sont plus étroits Si agréable M'est ton commandement Que l'obéir Déjà futile Ne serait tardu Pas n'est besoin De m'ouvrir Ton vouloir davantage Mais dis-moi Pourquoi tu ne crains Pas de descendre Ce centre infime De l'ample lieu Où tu brûles De retourner Puisque tu veux savoir Si à fond Pourquoi ici dedans Je ne crains pas De venir Brièvement Je te le dirai Me répondit-elle On ne doit craindre Que les choses Qui ont puissance De nuire Les autres non En elles Nul sujet de peur Par sa grâce Dieu m'a ainsi faite Que votre misère Ne m'atteint pas Et que ne m'assaille point A la flamme De cet incendie Dans le ciel Est une femme bénigne Qui émeut de tant de pitié L'empêchement Où je t'envoie Qu'elle a brisé Là-haut Le dur jugement Celle-ci S'adressant à Lucia A prier Dis-en Maintenant A besoin de toi Ton fidèle Et je te le recommande Lucia Ennemie De tout ce qui est cruel Vint au lieu Où j'étais assise Avec l'antique Rachel Elle dit Béatrice Vrai louange Je te dis Que ne soupoures-tu Celui qui t'aima tant Que par toi Il sortit De la troupe vulgaire N'entends-tu point L'angoisse De sa plainte Ne vois-tu point La mort Qui le poursuit Sur la rive Des eaux débordées Plus terrible Que la mer Nul au monde Cipron Ne fut jamais A faire son bien Et à fuir son mal Qu'après ses paroles Je le fus A venir ici-bas De mon heureux séjour Le fiant Au sage-parler Qui t'honore Et ceux qui l'ont ouïe Lorsqu'ainsi Elle eut dit Pleurant Elle se tourna vers moi Ses yeux brillants Ce pourquoi Plus encore Je me hâtais De venir Et je vins à toi Comme elle le voulait Et te retirer De devant cette bête Qui du beau monde Fermait le plus court chemin Qu'est-ce donc ? Pourquoi Pourquoi t'arrêtes-tu ? Pourquoi héberges-tu Tant de lâcheté Dans ton cœur ? Pourquoi manques-tu D'ardeur et de courage Quand trois telles dames Bénies En souci de toi Dans le ciel Et qu'un bien Si grand Te promette Mes paroles Comme les tendres fleurs Inclinées Et fermées Par la gelée nocturne Lorsque le soleil Blanchit Relève leurs tiges Et s'ouvre Ainsi fut-il De mon courage Lassé Et une ardeur Si vive Ne revint au cœur Qu'avec ardiès Ce jeudi Ô compatissante Celle qui m'a secouru Et toi Courtois Qui a si vite Obéi A ces paroles vraies Tu m'as Enflammant le désir Tellement par tes paroles Disposé le cœur Venu J'ai repris Mon premier dessin Va donc A tous deux Est un seul vouloir Toi guide Toi seigneur Et toi maître Ainsi le dis-je Et lorsqu'il se mit J'entrai dans le chemin Profond et sauvage Sous-titrage Société Radio-Canada Par moi Par moi l'on va dans la cité des pleurs Par moi l'on va dans l'éternelle douleur Par moi l'on va chez la race perdue La justice Ici l'on doit laisser toute crainte Toute faiblesse doit être morte ici Nous sommes venus au lieu où je t'ai dit que tu verrais les malheureux qui ont perdu le bien de l'intelligence Et ayant posé sa main sur la mienne Un visage serein qui me ranima Il m'introduisit au-dedans des choses secrètes Là, dans l'air sans astre Bruissaient des soupis Des plaintes De profonds gémissements Tels qu'au commencement j'en pleurais Des cris d'hiver D'horribles langages Des paroles de douleur Des accents de colère Des voix hautes et rauques Et avec elles un bruit de main Faisaient un fracas qui dans cette terre a jamais ténébreux Sans cesse tournoi Comme le sable roulé par un tourbillon Et moi, dont la tête était sainte d'erreur, je dis Maître, qu'entends-vous Et quels sont ceux-là qui paraissent plongés si avant dans le deuil Et lui à moi Cet état misérable est celui des tristes âmes Qui vécurent sans affamie ni louange Mêlées, elles sont à la troupe abjecte de ces anges qui ne furent ni rebelles Ni fidèles à Dieu Mais furent pour soi Le ciel les rejette Tant qu'ils n'altèrent point sa beauté Et ne les reçois pas le profond enfer Parce que les damnés tireraient d'eux quelques gloires Et moi ? Maître, quelle angoisse les fait se lamenter si fort ? Il répondit Je te le dirai très brièvement Ceux-ci n'ont point l'espérance de mourir Et leur aveuble vie est si basse Qu'ils en vivent tout autre sort Aucune mémoire le monde ne laisse subsister d'eux La justice et la miséricorde les dédaigne Les discours ont point d'eux Et regardent et passent Et je regardais Et je vise une bannière qui, en tout moment Pourrait avec une telle vitesse Qu'elle me paraissait condamnée à ne prendre aucun repos Et derrière elle venait une si longue suite de gens Je n'aurais pas cru que la mort en eût tant défait Lorsque je pus en reconnaître quelqu'un Je vis et discernais celui qui par lâcheté Fit le grand refus Aussitôt je compris Et je fus certain que cette bande était celle des lâches En dégoût à Dieu et à ses ennemis Ces malheureux Qui ne furent jamais vivants Et dénus Et cruellement piqués par des temps et des guêpes Qui sur leur visage faisaient ruisseler le sang Lequel tombait à terre mêlé de larmes Était recueilli par des verres immondes Et ensuite regardé au-delà Je vis des gens pressés sur le bord d'un grand fleuve Ce pourquoi je dis Maître, je te prie Que je sache qui sont ceux-là Et pour quelle cause ils ont tant de hâte de passer Comme je l'aperçois cette faible lueur Et lui, à moi Ceci te sera dit Quand sur les tristes rives de la Quéron S'arrêteront nos pas Alors, confus et les yeux baissés Craignant que mon dire ne lui eût déplu Je m'abstins de parler jusqu'au fleuve Et voici venir vers nous dans une barque Un vieillard blanchi par de longues années Criant Malheur à vous, âme perverse N'espérez pas voir jamais le ciel Je viens pour vous mener à l'autre rive Dans les ténèbres éternelles Dans le feu et la glace Et toi que voilà Âme vivante Sépare-toi de ces morts Et voyant que je ne m'en allais pas Par d'autres chemins, dit-il Par d'autres bacs Tu viendras à la plage pour passer Et convient que te porte une nef plus légère Et le guide à lui Caron Ne te courrouse point Il est ainsi voulu Et où se peut ce qui se veut Ne demande rien de plus Alors se dégonflèrent les joues haineuses Du nochet et du marais livide Qui autour des yeux Avaient des cercles enflammés Mais ces âmes tristes Fatiguées et nues Changèrent de couleur Et leurs dents claquèrent C'est auquel ouvre les sévères paroles Elles blasphèment les dieux et leurs parents La race humaine Le lieu Le temps où elle naquit La semence de laquelle elle germait Puis Toutes ensemble Elles se retirèrent près de la rive maudite Où vient tout homme qui ne craint pas Dieu Caron Insigne de ses yeux de braise Et rassemble toutes Et frappe de sa rame quiconque s'attarde Comme l'une après l'autre En automne Les feuilles se détachent Afin que leur amour rende à la terre Toutes ses dépôles Pareillement Au signe du nochet Comme un oiseau à la pelle Se jette sur la rive Une à une Les âmes mauvaises De la race d'Adam Ainsi elles s'en vont Par le noirâtre Et avant qu'elles soient descendues Sur l'autre bord Sur celui-ci Se rassemble encore Une nouvelle troupe Mon fils Le souvenir de mon épouvante Me baigne encore dessus De la terre trempée de larmes Sortit un tourbillon Sillonné d'éclairs D'une lueur rouge Lequel m'ota tout sentiment Et je tombais Comme un homme pris de sommeil Sous-titrage Société Radio-Canada Un tonnerre horrible rompit dans ma tête Le profond sommeil De sorte que je revins à moi Comme quelqu'un réveillé de force Et levé debout Je muse alentour Mes yeux reposés Et je regardais fixement Pour connaître le lieu où j'étais Et, de vrai Je me trouvais sur le bord De l'abîme de douleur Où retentit le tonnerre D'un fini roulement Si obscur était-il Et profond Et sombre Que jetant mes regards au fond Je n'y discernais aucune chose Voilà que nous descendons Dans le monde ténébreux Dit le coëte de Tupac Je serai le premier Et tu seras le second Et moi qui de sa pâleur m'aperçu Je dis Comment il rêve Si tu t'épouvantes Toi, l'ordinaire confort De mes craintes Et lui à moi L'angoisse de ceux qui sont en bas Emprunt mon visage De cette pitié Que tu prends pour de la frayeur Allons La longue route nous presse Ce disant Il entra Et me fit entrer Dans le premier cercle Qui s'int l'abîme Là Selon qu'en jugeait lui Point de gémissement Mais des soupirs D'eau frémissait l'ère éternelle Et ces soupirs Venaient de la tristesse Toutefois sans souffrance Que ressentaient Des troupes nombreuses Et d'enfants Et de femmes Et d'hommes Le bon maître me dit Tu ne demandes point Qui sont ces esprits Que tu vois Or Avant d'aller plus loin Je veux que tu saches Qu'ils ne péchèrent point Mais Si leurs œuvres furent bonnes Cela ne suffit Parce qu'ils ne reçurent point Le baptême Qui est la porte de la foi Que tu crois Ayant vécu avant le christianisme Ils n'adorèrent point Dieu du ment Et je suis moi-même De cela Pour ces choses Qui nous ont manqué Non pour autre crime Nous sommes perdus Et notre seule peine Est de vivre Dans le désir Sans espérance Une grande tristesse Me prit au cœur Lorsque je l'entendis Car je reconnus Des gens de haute valeur Ainsi suspendus Dis-moi mon maître Dis-moi seigneur Comment sais-je Voulant être certain De cette foi Qui vint toute erreur Jamais aucun Par ses mérites Ou les mérites D'autrui Sortit-il d'ici Pour être heureux Ensuite Et lui Qui comprit Mon parler couvert Répondit J'étais nouveau Dans ce lieu Lorsque j'ai vu venir Un puissant couronné Du signe de la victoire Il en tira l'ombre Du premier père D'Abel son fils Celle de Noé Et celle de Moïse Législateur et obéissant Le patriarche Abraham Et le roi David Israël Et son père Et ses enfants Et Rachel Pour qui tant Et que fille Et beaucoup d'autres Et les fiures Et je veux que tu saches Qu'auparavant Les âmes humaines N'étaient pas sauvées Nous ne cessions point D'aller pendant qu'ils parlaient Mais nous traversions La forêt Je dis l'épaisse forêt Des esprits Nous n'avions pas encore Descendu beaucoup Au-dessous du sommet Quand je vis un feu Rionnant autour D'un hémisphère De ténèbres Nous en étions encore Un peu loin Mais non pas tant Que je n'y discerna Sans partie Qu'une gentille Luce R'occupait ce lieu Ô toi Qui honore Toute science Et toute art Qui sont ceux-ci Que séparent Des autres L'honneur Qu'on leur rend Et lui à moi Leur nom glorieux Nous retentait Le monde Où tu vis Leur acquiert Dans le ciel La faveur Qui tend les élèves Lorsque j'entendais Une voix Honoré Le grand poète Son nom Qui était parti Revient Lorsque la voix Se tue Je vis Quatre grandes ombres Venir à nous Elles ne semblaient Ni triste Ni joyeuse Mon bon maître Me dit Regarde celui Qui Avec cette épée En main Marche comme seigneur Devant les autres Celui-là est homère Le poète souverain Et l'autre Qui vient ensuite Est Horace Le satirique Ovid Le troisième Et le dernier Lucain Quoiqu'à chacun d'eux Comme à moi Conviennent le nom Qu'à prononcer La voix seule Ils m'honorent Et en cela Ils font bien Ainsi je vis rassembler La belle école Du roi des champs élevés Qui au-dessus des autres Volent comme l'aigle Lorsqu'ils eurent ensemble Un peu discourus Ils se tournèrent vers moi Me saluant du geste Et mon maître en souris Et plus d'honneur encore Ils me fit Me recevant dans leur rang De sorte que je fus Le sixième Parmi ces grandes intelligences Nous allâmes ainsi Jusqu'à la lumière Parlant de choses Qu'il est bien de terre Comme il était bien là D'en parler Nous vînmes au pied D'un noble château Cette fois sain De hautes murailles Et entourées D'un gracieux petit fleuve Nous le passâmes Comme une terre ferme J'entrais par cette porte Avec ses sages Et nous arrivâmes Dans une prairie D'une fraîche verdure Là étaient des gens Au regard lent et grave De grandes autorités Dans leur apparence Ils parlaient peu Et d'une voix douce Nous nous retirâmes à part En un lieu ouvert Lumineux et haut De sorte que tous Pouvaient voir Là Devant moi Sur le vert émail Me furent montrés Les grands esprits Et de leur vue Encore en moi-même Je m'exalte Je vis Electre Accompagné de beaucoup d'autres Parmi lesquels Je reconnus Hector Et Henné Et César Armé de ses yeux D'épervis Je vis Camille Et Penthésilée Et de l'autre côté Le roi Latinus Assis avec sa fille Et Lavinie Je vis ce Brutus Qui chasse à Tarkin Lucrèce Julia Mardia et Cornélia Et seul à l'écart Saladin Puis ayant levé Un peu plus les yeux Je vis le maître De ceux qui savent Assis au milieu De la famille philosophique Tous l'admirant Tous lui rendaient honneur Là je vis Socrate Et Platon Qui se tiennent Plus près de lui Que les autres Démocrite Qui soumet L'univers au hasard Néogène Anaxagore Et Thalès Empédocle Héraclite Et Zénon Et je vis celui Qui si bien décrivit Les vertus des plantes Je veux dire Dioscoride Je vis Orphée Julius Elivius Et Sénèque Le philosophe moral Euclide Le géomètre Ptolémée Hippocrate Avicène Et Galien Averroës Qui fut le grand commentaire Je ne saurais Les nommer tous Car tellement Me presse mon sujet Que maintes fois Le dire reste En arrière des choses La troupe des six En deux se séparera Le sage guide Par une autre route Me conduisit Hors de l'air tranquille Dans l'air qui frénie Je vins en allure Mais rien ne lui Ainsi je descendis du premier cercle Dans le second Qui en sert moins d'espace Et plus de douleur Et tel que ses pointes Arrachent des cris Là siège Minos Horrible d'aspects Grinçant des dents Il examine les fautes À l'entrée Juge et envoie Au lieu qu'il désigne En se saignant Je veux dire Que quand l'âme malnée Vient en sa présence Pleinement elle se confesse Et ce juge des péchés Voit quel lieu lui est destiné Il se scint de sa queue Autant de fois Qu'il veut qu'elle descende Deux degrés Toujours devant lui Il en est beaucoup Chacune à son tour Va au jugement Elle parle Elles écoutent Puis sont poussées en bas Suspendant Lorsqu'elle me vit L'exercice De sa haute fonction Oh toi Me dit Minos Qui vient en la demeure douloureuse Regarde bien comment tu entres Et à qui tu te fies Que ne t'abuse point L'ampleur de l'entrée Et mon guide à lui Pourquoi grondes-tu ? Ne t'oppose point A son allée fatale Ainsi évolue Là où se peut Ce qui se veut N'en demande pas davantage Lors commençais-je D'entendre les accents plaintifs Lors de grands pleurs Frappèrent mon oreille Je vins en un lieu Muet de toute lumière Qui mugit comme la mer Pendant la tempête Lorsqu'elle est battue Des vents contraires L'infernal ouragan Qui jamais ne s'arrête Emporte les esprits Dans sa course rapide Et les roulants Les froissants Les meurtris Lorsqu'ils arrivent Au bord escarpé Là les cris Les gémissements Et les hurlements Là ils blasphèment La puissance divine J'entendis qu'à ce tourment Étaient condamnés Les pêcheurs charnels Qui soumettent la raison A la convoitise Et comme dans la froide saison Le vol des étourneaux Les emporte En bande épaisse et large Ainsi ce souffle Emporte les esprits mauvais D'ici De là En haut En bas Jamais ne les réconforte Qu'une espérance Non seulement de repos Mais d'une moindre peine Et comme les gruves En chantant leur lait Se formant dans l'air Une longue ligne Ainsi vile-je venir Poussant des cris Les ombres emportées Par ce tourbillon Ce pourquoi je dis Maître Quelles sont ces âmes Qu'ainsi châtient l'air noir La première de celles Dont tu t'enquies Me dit-il alors Furene de beaucoup de langues Dans le vice de luxure Elle fut si plongée Que par sa loi Ce qui plaît Elle le fit illicite Pour échapper à l'infamie Où elle était conduite C'est Sémiramis De qui on lit Qu'elle fut épouse De Ninus Et lui succéda Elle possédait la terre Que régit le Soudan L'autre est celle qui Infidèle au centre de Ciché Se tua par amour Puis vient la lascive De Cléopâtre Je vis Hélène Cause de tant de mots Et je vis le grand Achille Qui par amour Enfin périt Je vis Paris Tristan Et plus de mille ombres Il me nomma Et me montra du doigt Qu'amour fit sortir De notre vie Lorsque j'eus Mon maître Nommé les femmes Antiques Et les cavaliers Je fus pris de pitié Et comme éperdu Je commençais Poète Volontiers par le rêge À ces deux qui font ensemble Et paraissent aussi léger au vent Et lui à moi Attends un peu Qu'ils soient plus près de nous Pris-les alors Par cet amour Qui les emporte Et ils viendront Sitôt que le vent Les amène vers nous J'élève la voix Oh amant peine Venez nous parler Si un autre ne le défend Comme les colombes Que le désir appelle Les ailes déployées Et d'un vol ferme Traversant les airs Viennent aux deux nids Ainsi ces deux âmes Sortent de la troupe Où est dit-on Et viennent à nous Par l'air malin Si fort fut le cri affectueux Oh gracieux et bon Toi qui À travers l'air noirâtre Viens nous visiter Nous qui t'énîmes Le monde de sang Si le roi de l'univers Nous était amis Nous le prierons De te faire paix À toi qui a pitié De notre triste sort Nous écouterons Ce que vous voulez dire Et vous dirons Ce qu'il vous plaît D'entendre Tandis que le vent Se tait La terre où je naquis Borde la mer Où descend le pot Pour s'y reposer Avec son cœur-cœur L'amour qui s'évite S'empare d'un cœur Tant Épris celui-ci Du beau corps Qui m'a été enlevé Et la manière M'est encore amère L'amour qui ne permet point À l'aimer De ne pas aimer Épris pour celui-ci D'une passion si forte Que maintenant même Comme tu le vois Elle ne m'abandonne point L'amour nous conduisit À une même mort Qu'Aïna attend celui Qui était Ninovi De nous furent portés Ses paroles Lorsque je vis Ses âmes blessées Je baissais la tête Et l'atteint baissée Jusqu'à ce que le poète Me dit Que penses-tu ? Je répondis Hélas Que de doux pensées Quel ardent désir Amener ceci Au douloureux passage Puis me tournant vers eux Je parlais et dis Francesca Tes souffrances Me touchent Et ma triste Jusqu'aux larmes Mais dis-moi Autant des doux soupirs À quoi et comment Amour te fit-il connaître Les douteux désirs Et elle à moi Ne le douleur Plus grande Que des temps heureux Se ressouvenir Dans la misère Et cela ton maître le sait Mais puisque tant Tu désires connaître De notre amour La première racine Je te dirai Comme qui dit Et pleure Un jour Par plaisir Nous lisions De Lancelot Comment l'amour Lancera de ses liens Nous étions seuls Et sans aucune défiance Plusieurs fois Cette lecture Mû nos regards Et déclora notre visage Mais un seul moment Nous vainquit Quand nous lûmes Comment les riantes Lèvres désirées Furent baisées Par un tel amant Celui-ci Qui jamais de moi Ne sera séparé Tout trembla Me baisa la bouche Caléoto pour nous Fût le livre Et celui qui l'écrivit Ce jour Ne ne lume pas plus avant Pendant qu'ainsi Parlait l'un des esprits L'autre pleurait tellement Que de pitié Je défaillis Comme si je me mourais Et je tombais Comme ton corps mort Sous-titrage Société Radio-Canada Quand mon esprit Tout absorbé Dans la pitié Des deux cognats Et troublé De tristesse Revint à soi De nouveaux tourments Et de nouveaux tourmentés Je vise autour de moi Partout où j'allais Et me tournais Et regardais Je suis au troisième cercle De la pluie éternelle Maudite Froide Pesante Toujours la même Toujours elle tombe Également Des averses De fortes grèves Et d'eau noire Et de neige Traversent l'air ténébreux Fétide est la terre Qui les reçoit Cerbère Bête cruelle Et de forme monstrueuse Avec trois gueules à bois Contre ceux qui sont là Submergés Il a les yeux rouges La barbe grasse Et noire Le ventre là Les mains armées de griffes Il déchire les esprits Les écorchent Et les dépesses La pluie les fait hurler Comme des chiens Faisant d'un de leur côté Un abri à l'autre Fréquemment se tournent Les malheureux profanes C'est tôt que Cerbère Le grand vert Nous aperçut Il ouvrit ses gueules Et nous montra ses crocs Pas un de ses membres Qui ne frémit Mon guide détendit les mains Prit de la terre Et à pleine poignée La jeta dans les gosiers Affamés Tel que le chien avide Qui aboie Et s'apaise Lorsqu'il mord la prie Ne songeant à combattre Que pour la dévorer Ainsi fut-il Des sales mâchoires Dites de mon Cerbère Qui étourdit tellement Les âmes Qu'elle voudrait être sourde Nous passions Sur les ombres Qu'abat la pesante plou Et nous posions Les pieds Sur leur vide apparent Qui semble une personne Elle gisait à terre Pelle-même Or une Qui se levant S'assit Lorsqu'elle nous vit Passer devant elle Oh toi qui traverses Cette région de l'enfer Me dit-elle Reconnais-moi Si tu le peux Tu m'acquis Avant que je ne mourus Et moi à elle L'angoisse que tu ressens T'hôte peut-être De ma mémoire De sorte qu'il ne me semble Pas t'avoir vue jamais Mais dis-moi Qui tu es Ce qui t'a plongé Dans ce lieu de douleur Et dans une peine telle Que s'il en est de plus grand Il n'en est point De plus dégoûtante Et lui à moi Ta vie Qui est si pleine d'envie Que déjà à la mesure Déborde Fût ma demeure Durant la vie sereine Vous Ces citoyens Appeliez Siakko A cause de la griève Coulpe de gourmandise Je suis Comme tu le vois Brisé sous la pluie Et moi Triste âme Je ne suis pas seul Toutes ces autres Pour la même faute Subissent la même peine Et il n'ajouta pas une parole Je lui répondis Siakko Ta souffrance me touche tant Qu'elle me tire des larmes Mais dis-moi Si tu le sais Où en viendrons Les citoyens de la ville divisée S'il n'en est aucun de juste Et dis-moi pourquoi Tant de discords Ont te saillis Et lui à moi Après de longs débats Ils en viendront tous sans Et le parti sauvage Chassera l'autre Avec beaucoup d'offense Puis il faut que celui-là tombe Et que l'autre Après trois soleils L'emporte par la force De celui qui maintenant flat Il tiendra longtemps Le front haut Tenant l'autre Sous un lourd poids Quoi qu'il en pleure Et s'en indigne Il y a de juste Mais on ne les écoute point La superbe L'envie Et l'avarice Sont les trois étincelles Qui ont embrasé les cœurs Ici prit fin son dire lamentable Et moi, lui Je veux que tu l'instruises encore Et que Ne plus de paroles Tu me fasses don Farinatal et Teguillayo Qui furent aussi dignes Jacopo Rusticucci Arrigo et le Mosca Et les autres Qui appliquèrent leur esprit A bien fait Dis-moi où ils sont Et fais que je les reconnaisse Car un vif désir me presse De savoir S'ils ont en partage Les douceurs du ciel Et les poisons de l'enfer Et lui Ils sont parmi les âmes Les plus noires Le poids de fautes diverses Les entraîne au fond Si jusque-là tu descends Tu pourras les voir Et quand tu seras Dans le doux monde Je te prie de me rappeler Au souvenir d'autrui Plus il ne te dit Et plus il ne te répond Lors Le travers Tournant les yeux Il me regarda un peu Qui baissa la tête Et tomba parmi les autres aveugles Et le guide à moi Ne se réveillera-t-il plus Avant le son de la trompette Et de l'ange Tant plus apparaîtra La puissance en nuit Chacun reverra La triste tombe Reprendra sa chair Et sa figure Endendra Ce qui retentit Dans l'éternité Ainsi traversa le nom Appalant Le sale mélange Des ombres et de la pluie Conversant de la vie future Maître Dis-je Ce tourment croîtront-ils Après la grande sentence Ou reviendront-ils moins Ou seront-ils également puissants Et lui à moi Retourne à ta doctrine Qui veut que plus l'être est parfait Plus il sente le bien Et aussi l'être bien Bien que jamais ces maudits Ne doivent atteindre La vraie perfection Plus parfait néanmoins S'attendent-ils à être Après qu'avant Nous suivîmes cette route circulaire Parlant de bien plus de choses Que je n'en redis Nous vâmes au point Où elle descend Là nous trouvâmes plutôt Le grand ennemi Pape Satan Pape Satan A l'épée Cria Pluton d'une voix rôtre Et ce sage aimable Qui sait tout Dis pour m'encourager Prends garde que ta peur Ne te soit à ta dommage Quelque pouvoir Qu'est celui-ci Il ne t'empêchera point De descendre cette ravine Et vers cette lèvre enflée Il se tourna et dit Tais-toi méchant loup Consume ta rage Au-dedans de toi Non sans cause Celui-ci va au fond du gouffre Ainsi dit voulu là-haut Michel vengea le superbe adultère Comme les voiles gonflées Par le vent Tombe au pêle-mêle Lorsque le mât se brise Ainsi à terre tomba La bête cruelle Nous descendîmes Dans le quatrième gouffre Pénétrant de plus en plus Dans la lugubre enceinte Qui enfère le mal De tout l'univers Ah justice de Dieu Que de peines nouvelles Et de tourments je vis Et que grièvement Notre coulpe est châtiée Comme l'onde qui Au-dessus du caribe Se brise contre l'onde Qu'elle heurte Ainsi faut-il qu'ici Les damnés mènent leur ronde Ici sont-ils plus nombreux Qu'ailleurs Séparés en deux bandes Ils poussaient en hurlant Des fardeaux avec la poitrine Ils se heurtaient à leur rencontre Puis retournaient en arrière Criant Pourquoi amasses-tu ? Et pourquoi dissipes-tu ? Ainsi des deux côtés Par le sombre cercle Retournaient-ils aux pointes opposées Se jetant leur honteux refrain Et arrivés au milieu de son cercle Chaque bande revenait A une nouvelle joute Moi qui avais le cœur Comme brisé jeudi Maître Apprends-moi qui sont ceux-là Et s'y furent clairs Tous ces tonsurés Que je vois à notre gauche Et lui à moi Tous furent si aveugles d'esprit Pendant la vie première Qu'avec mesure Aucun ne dépensa Assez clairement La boue à leur bouche Lorsqu'ils viennent Aux deux points du cercle Et séparent une faute contre elle Ceux-ci Dont la tête est nue de chevaux Furent clairs Et pape et cardinaux En qui souverainement Domina l'avarice Et moi Maître Parmi eux Je devrais bien reconnaître Quelques-uns de ceux Qui furent atteints De ce mal immonde Et lui à moi Une vaine pensée d'abus La vie obscure Qui les souillera Maintenant les dérobe A la connaissance Éternellement Elles viendront Se herter De la sorte Les uns En sortant du sépulcre Ressusciteront La main fermée Et les autres La tête rase Mal donner Et mal retenir Le raravit Le beau monde Et les a conduits A cette rixe Ce qu'elle est Je le dis Sans leur nez de parole Maintenant mon fils Tu peux voir Si la courte moquerie Des biens commis A la fortune Vaut que tant Les hommes S'entourmentent Tout l'or Plié Et fut jamais Sous le ciel Ne pourrait A une seule De ces âmes Fatiguées Procurer de repos Maître Lui dis-je Dis-moi aussi Cette fortune Que tu viens de nommer Qu'est-elle Que dans ses mains Elle est ainsi Tous les biens du monde Et lui à moi Oh créature stupide Que profonde est votre ignorance Je veux que de moi Tu apprennes ceci Celui dont la science S'élève au-dessus de tout A fait les deux Et leur a donné Qui les conduisent De sorte que sur chaque partie Resplendisse chaque partie Distribuant également la lumière Pareillement Au splendeur mondaine Il a préposé un chef Et ministre général Pour transférer de temps en temps Les biens fragiles De nation à nation D'une race à l'autre Quoi que puisse faire Pour s'y opposer L'industrie humaine C'est pourquoi Une nation domine Et une autre langue Selon le jugement De celle-ci Lequel est caché Comme le serpent Sous l'herbe Votre savoir Ne peut rien contre elle Elle prévoit Juge Et poursuit son règne Comme les autres dieux Le l'homme Mais le trêve A ses changements La nécessité Hâte sa course D'où vient Que si fréquente Sont les vicissitudes C'est là Celle que tant Mette en croix Qui lui devrait Déloindre Et qui a tort La blâme Et la maudisse Mais elle subsiste Heureuse Et n'entend rien De cela Avec les autres Créatures premières Joyeuse Elle roule Sa sphère Et jouit en soi De sa félicité Maintenant Nous descendons Là Où s'émoigne Une plus grande pitié Déjà Les étoiles Qui montaient Quand je partais S'abaisse Et défendent De trop s'arrêter Nous passâmes A l'autre bord Du cercle Près d'une fontaine Qui bouillonne Et se dégorge Par un fossé Dérivé d'air L'eau était D'une teinte Plutôt sombre Que noire Et nous En suivant Les brunes ondes Nous entraîmes Par un autre chemin Dans ces liasses Régime Accendus Au pied De ces malignes Pantes grises Ce triste ruisseau Y engendre A ma reine Un estix Et moi Qui regardais Attentif Je vis Dans ce bourbier Des gentillons Couvert de forme Le visage Courroussé Non pas seulement Avec les mains Mais avec la tête Avec la poitrine Et les pieds Ils se frappaient Et en lambeaux Se déchiraient Avec les dents Le bon maître dit Tu vois les âmes De ceux que vainquit La colère Et je veux aussi Que pour certains Tu tiennes qu'il en est Sous l'eau Dans les soupirs Produisent ces bulles À la surface Comme l'œil Te le montre Qu'ils se tournent Enfoncés dans le limon Ils disent Malheureux Fumons-nous Dans le doux air Que réjouit le soleil Et yant au-dedans De nous De fumée pesante Maintenant Nous nous attristons Au fond De la bourbe noire Dans leur bosier Murmurent Celtime Quand ils ne peuvent Prononcer Une parole entière Ainsi Nous parcourûmes Entre la rive sèche Et le milieu Un grand arc Du sable marrant Les yeux tournés Vers ceux Qui engloutissent La frange Au pied d'une tour Nous vîmes enfin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vers le sommet Attirés par deux petites flammes Qui nous évines causées Et à ce signal répondit Notre tour si lointaine Qu'à peine le regard Pouvait la discerner Et moi Vers la mer de tout savoir Le voire me tournant Je dis Que veut dire ce feu Et que répond l'autre Et qui sont ceux Qui font ce signal Et lui à moi Sur les ondes frangeuses Déjà tu peux découvrir Ce qu'on attend Si point ne te cachent Les vapeurs du bourbier Jamais corne ne lança À travers des airs de flèches Ces rapides Les petites nacelles Que je vis venir vers nous Sur cette eau Conduite par un seul Le tenier qui criait Te voilà donc arrivé A me félone Fléguias Fléguias Qui crie en vain Cette fois Le Monseigneur Ne nous aura que le temps De passer le marin Comme celui Qui reconnaît avoir été déçu Et qui s'enchacrine Tel devient fléguias Tout gonflé de colère Mon guide descendit Dans la barque Qui m'y fit entrer Après lui Et lorsque je fus dedans Alors seulement Elle parut chargée Dès que le guide Et moi Nous finent dans la neuf L'antique prouve Ascillonnant L'eau plus profondément Que nous le fais Avec les autres Tandis que nous traversions Le lac stagno Mais en moi Se leva un damné Tout couvert de fang Le cablit Qui es-tu Toi tu viens Avant l'heure Et moi Je lui Si je viens Je ne reste pas Mais toi Qui es-tu T'es ainsi souillé Il répondit Tu le vois Je suis un qui clore Et moi Je lui Avec tes peurs Et avec ton deuil L'esprit maudit Demain Je te reconnais Si bourbeux Que tu sois Alors il étendit Ces deux mains Vers là-bas Ce pourquoi Le maître prudent Le repoussa Disant Va là avec les autres Chiens Et que ses bras Me saignant de col Il baisa Mon visage Et dit A mon noble Vénice Sois celle Sois celle Dont le saint Porta Celle-ci Fuit dans le monde Plein d'orgueil Rien de bon Orne sa mémoire Aussi son ombre Est-elle ici Furieuse Combien là-haut S'estiment de grands rois Seront ici Comme des porcs Dans la bourre Et sans de soi D'horribles mépris Et moi Maître Serais-je très désireux De le voir Ponger dans cet égout Avant que nous Ne sortions du lac Et lui à moi Tu ne verras point Le rivage Que tu ne sois satisfait Et conviens Que tu jouisses De ce désir Que après Je vis la jante Sans jeu Se ruer sur lui De telle furie Que j'en loue encore Et en reviens S'il y a Je cria A Philippe Argenti Et cet esprit Florentin Dans sa rage Se déchirait Lui-même Avec les dents Là nous le laissons Et tu n'en parlerais Et des cris douloureux Frappant mon oreille Je portais en avant Un regard attentif Et le maître dit Maintenant mon fils S'approche La cité non édictée Avec ses coupables Citoyens Entassés en foule Et moi Maître Déjà clairement Je vois dans la vallée Leur mosquée rouge Comme si elle sortait Du feu Et lui me dit Le feu éternel Qui les embrase Au-dedans Les fait paraître rouge Comme tu le vois Dans ce base enfer Nous arrivâmes Nous arrivâmes dans les fossés profonds Qui entourent Cet huit désolé Les murs me semblaient de faire Non sans de grand du tout Nous vînmes en un endroit Où le dur Dans le royaume des morts Et mon sage maître fit signe De vouloir leur parler secrètement Alors un peu se calma Le rancourou Et il dit Viens seul Et que s'en aille celui-là Qui fut si hardi Que d'entrer dans ce royaume Seul qu'il s'en retourne Par la folle route Qu'il essaye s'il pourra Toi qui à travers Cette contre-culture L'accompagné Qui demeureras ici Pense lecteur Si je me déconfortais Au son de ces paroles maudites Croyant ne m'en retourner jamais Oh mon cher guide Qui plus de cette fois M'a rendu la sécurité Et tiré d'autres périls menaçants Ne me laisse pas Vivir à cette détresse Et s'y aller plus avant Mes déniers Revenons vite ensemble Sur nos pas Et ce seigneur Qui m'avait conduit Me dit J'écris un point Nul ne peut nous fermer Le passage Que nous a ouvert Ainsi grand Mais attends-moi ici Le confort t'a nourri D'une bonne espérance Ton esprit abattu Je ne te laisserai pas Dans le monde bas Ainsi s'en va Et l'âme abandonne Et les dupes Et moi je demeure En suspens Le oui et le non Se combattant dans ma côte Je ne puis lire Ce qu'il leur dit Mes émigères étaient avec eux Que tous courus Préparer la défense Au-dedans Mes adversaires Fermèrent les portes Devant mon seigneur Qui resta dehors Et revint vers moi Appalant Les yeux à terre Et le front morne Soupirant Et le disait Qu'il m'a refusé L'entrée De demeures douloureuses Et il me dit Quoique je me courrouse N'est effrayant Je vaincrai dans ce combat Quel qu'il soit Au-dedans la défense Cette arrogance Ne leur est pas nouvelle Et ils la montrèrent Jadis à une porte Moins secrète Dont la serrure Est encore prisée Au-dessus Tu as vu L'inscription d'honneur Et déjà De votre côté Descend la pente Passant sans escorte A travers les cercles Tel qui par la vie Peut s'ouvrir Cette couleur Dont le découragement Au-dehors Me pénit Lorsque je vis Mon guide revenir Fit qu'il se hâta De renfermer en soi Ses émotions nouvelles Attentif Il s'arrêta Comme un homme Qui écoute L'œil ne pouvant Atteindre loin A cause de l'air obscur Et du brouillard épais Il nous faudra vaincre Dans ce combat Dut-il Sinon Tel à nous C'est au fait Oh qu'il me tarde Que l'autre arrive ici Je vis bien Que la suite Amendait le commencement Les dernières paroles Différent des premières Cependant Son dire M'inspira de la peur Parce que peut-être Je donnais à ce discours Tronqué Un sens pire Que son sens véritable On se fond De la triste conte Aucun ne descend-t-il jamais Du premier degré Où la seule peine Et le manque D'espérance Et lui répondit Rarement arrive-t-il Qu'un de nous Parcourt le chemin Par où je vais Une autre fois Je fus Il est vrai Forcée de descendre Et si bas Par les conjurations De la durée Et les rectum Qui rappelaient Les ombres En leur corps J'étais depuis peu Dépouillé de ma chair Lorsqu'elle me fit Entrer au-delan De ses nuits Pour tirer un esprit Du cercle de Judas Ce lieu est le plus barré Le plus sombre Et le plus loin du ciel Qui entoure Et me tourne Je connais bien la route Ainsi tranquillise-toi Ce marais D'où s'exage Une vapeur fétide Sain la cité de douleur Et désormais Nous ne pouvons Entrer sans ir D'autre chose Il dit Mais je n'en ai pas Le souvenir Parce que mes yeux M'avaient attiré Tout entier Vers la haute Tout autour Au sommet ardent Où Tout d'un coup Je vis debout Trois fleuries Infernales teintes de sang Qui avaient des membres Et un port de femmes Des ceintures d'hydres vertes Et pour cheveux Des ceraces Et des serpents Dont leur tente Affreuse et cabillée Et lui Qui reconnut Les servantes De la reine Des pleurs éternelles Regarde Me dit Les féroces Et réunies Celles-ci à gauche Et mégères Celles qui se lamentent À droite Et à lectaux Qui s'y faune Et au milieu Et cela dit Il se tue Chacune d'elles Se déchirait la poitrine Avec les ongles Elles se frappaient Des mains Et jetaient de si haut Cuis Que de crainte De me serrer Contre le poète Viens Méduse Nous le ferons de pierre Que les têtes toutes Regardant en bas Mal nous vengeâmes L'attaque de Thésée Tourne-toi en arrière Et ferme les yeux Car si la gorgone Se montrait Que tu la vis Jamais d'ici Tu ne remonterais Ainsi dit le maître Et lui-même me tourna Et ne souffiant point À mes mains Les siennes encore Il me couvrit les yeux Oh vous Qui avez l'intelligence saine Contemplez la doctrine Cachée sous le voile Des vers étranges Déjà sur les ondes Trouges Venait avec fracas Un son plein d'épouvante Dont tremblaient Les deux rives Il ressemblait Au vent impétueux Qui Durant les ardeurs Pernicieuses Secoue la forêt Et Sans que rien l'arrête Brille Abat les rameaux Et les emporte au loin Poudreux et superbe Il s'avance Et fait fuir Les animaux Et les pasteurs Il me rouvrit les yeux Et me dit Dirige maintenant ta vue Sur cette antique écume Là où le plus âcre Est la fumée Comme les grenouilles Devant la couleuvre ennemie Fuis à travers l'eau Jusqu'à terre Où chacune d'elles Se ramasse en soi Ainsi vis-je Plus de mille âmes ruinées Fuir devant un Qui, marchant Passait le stick Sa pied sec Il éloignait De son visage Sa carépée Portant souvent Sa main gauche En avant Et de cette seule gêne Paraissait fatiguée Et un me perçus Qu'il était envoyé Du ciel Et je me tournai Vers le maître Et il me fit signe De garder le silence Et de m'incliner Devant lui A qui me semblait Plein de couron Il vint à la porte Et l'ouvrit Avec une petite verre Sans que rien La retint Ô chassé du ciel Vente abjecte Commença-t-il Sur l'horrible seuil Tout en d'audace En vous Pourquoi regardez-vous Contre cette volonté Qui ne saurait jamais Ne pas atteindre sa fin Et à plusieurs fois Accrue vos angoisses Que sert de se heurter Contre les destins Votre cerbère Si vous en souviens En a encore le menton Et la gorge pelée Puis il s'en retourna De la route bourbeuse Et ne nous dit pas un mot Mais il ressemblait A un homme Qui guillonne Et presse Un autre souci Que ce qui est devant lui Et nous Tranquilles Après les paroles saintes Nous nous acheminâmes Vers la ville Nous y entrâmes Sans nul conflit Et moi Qui désirais voir Ce que renferme Une telle forteresse Quand je fus dedans Je jetais mes regards Jalentiers Et je vis De tous côtés Une vaste campagne Pleine du deuil L'affreux tournant Comme près d'Arles Où le Rhône Devient stagnant Comme à Paula Près du Quarnaro Qui ferme l'Italie Et embaigne les limites La plaine est toute Bossolée de tombe Ainsi en était-il ici Mais d'une façon Plus triste Entre des flammes Et dents éparses Qui les embrasaient Tellement qu'aucun art N'exige que le fer De soi trus Tu les pouvais Aquéter et soulever Et au-dedans Sortaient des cris Si lamentables Que beaucoup Paraissaient-ils De malheureux Dans les tourments Lui à moi Ici sont les Éréserques Avec leurs disciples De toutes sectes Et les tombes En sont bien plus combles Que tu ne crois Ici le semblable Est en sauveillie Avec le semblable Et les tombeaux Sont plus ou moins brûlants Et après avoir tourné À main droite Nous passâmes Entre les tourmentées Et les hautes murailles Sont plus ou moins brûlants Et les hautes murailles Et les hautes murailles Et les hautes murailles Maintenant Par un étroit sentier Entre le mur de la ville Et les tourmentées Va mon maître Et moi derrière lui Au vertu suprême Dieu Qui comme il te plaît Et conduit Par les tristes circuits Parle-moi Et satisfait mes désirs La jante Égile dans les sépultes Pourrait-on la voir Tous les couvertes Sont levés Et une île Ne fait garde Et lui à moi Tous seront scellés Quand de Josaphat Ils reviendront ici Avec le corps Qu'ils ont laissé là-haut De ce côté Ont leur cimetière Avec les coutures Tous ces sectateurs Qui veulent que l'âme Meure avec le corps Au reste De là-dedans Satisfera bientôt Ta demande Et aussi Le désir Que tu m'étais Moi Pour maître Si je ne te découvre pas Tu m'accueurs C'est pour être bref Comme déjà auparavant Tu n'y as un vie Oh Toscan Tu t'en vas vivre Par la cité du feu Et ainsi sagement parlant Qu'il te plaise T'arrêter en solide Ton langage montre Que tu es né Dans cette noble patrie A laquelle peut-être Je suis trop rude Subitement C'était le roi Sortie d'une des tombes Le poids effrayé De me rapprocher Un peu de mon guide Et lui me dit Que fais-tu ? Tourne-toi Voilà Parinata Qui s'est levée Tu le verras tout entier De la ceinture en haut J'avais déjà mes yeux Filsés sur les siens Et lui de la poitrine Et du front Se dressait Comme s'il eût L'enfer à grand écu Mes mains promptes Et hardies du maître Me poussèrent vers lui A travers les sécruques Disant Que tes paroles soient nettes Et quand je fus au pied De sa tombe Il me regarda un peu Puis d'un air hautain Me demanda Qui furent tes ancêtres ? Moi qui devais y R'étais désiré Je ne l'ai lui C'est le point On se l'aimait tous Pour quoi il élevait Un peu les sourcés Et lui Fruellement Écurent mes ennemis De moi Et de mes ailleurs Et de mes parties Aussi Les chassais-je de fois S'ils furent chassés Récondus Et toutes parts Ils revint Et l'une et l'autre fois Et les vôtres N'apprirent jamais Cet art Lors Se montrant A découvert Surgit une ombre Puis seulement au menton De l'autre atteignant Elle s'était Je crois Levé sur les genoux Elle regarda au pied Comme désirant Voir si un autre Était avec moi Et après Quand elle l'espérée S'est entièrement éteint Le rang Elle dit Si A travers cette sombre prison Qui va par Rondeur d'âme Mon fils Où es-tu ? Pourquoi pas Avec toi ? Et moi Elle lui Je ne viens pas De moi-même Le conduit En ces lieux Celui qui m'attend là C'est que votre guido Eut peut-être à dédain Ces paroles Et le genre De la peine N'en est déjà Et celui-ci A pris le nez C'est pourquoi La réponse Lui-ci pleine Soudain Se dressant Et s'écria N'a-t-il pas dit Ilu ? Ne vit-il plus ? La douce lumière Ne frappe-t-elle Plus ses yeux ? Voyant qu'un peu Je tardoise À récombre Elle a renversé Le retombat Et ne parut plus Au-dehant Mais cette autre Magnanie A la demande De qui je m'étais Arrêté Ne changea point De visage Sa tête Son corps Restèrent inaudit Et continuant Le premier discours Il s'est mal appris Cet art Qui Cela me tourmente Plus que cet écu Mais de la dame Qui règne ici Le flambeau Ne sera pas Allumé cinquante fois Que tu sauras Ce que coûte Cet art Et si jamais Tu retournes Dans le doux monde Dis-moi Pourquoi ce peuple En toutes ces lois Et si cruelle Contre les miens Et moi Elle dit Je massacre Le carnage Que rousisse l'Arbia Pour faire une telle Oraison Dans notre temps Après avoir En soupirant Secoué la tête A cela Dis-t-il Je ne suis pas seul Et ce n'est pas Certeté sans cause Qu'avec les autres Je m'y suis sporté Mais quand tous Consentaient à détruire Florence Seul en face Et la défendue Ah Si jamais les vôtres Recouvre le repos Je veux Je vous prie Le voie Dont vous avez Enveloppé ma sentance Car si je l'entends bien Il semble que Le présent Vous est encaché Vous voyez au-delà Ce que le temps Amène avec vous Nous voyons Je lui dis Quand on voit Avec une mauvaise vie Les choses qui sont loin Le temps Que les éclairs Le suivra net Quand elles s'accrochent Nous y serons déjà C'est que notre intelligence S'évanine Et si Quelques autres Ne viennent ici Nous en instruire Nous ne savons rien De votre état humain Ainsi Tu peux comprendre Que pour nous M'aura toute connaissance De ce moment Où sera fermée La porte De l'avenir Alors Comme contru de ma faute Maintenant Je dirai à ce tomber Que son fils est encore Parmi les vivants Ici Cardant de répondre Je demeurai muet Prêtez-lui savoir Que ce fut Parce que j'étais encore Dans l'erreur Dont vous m'avez tiré Déjà mon maître Me rappelle C'est pourquoi Je priais l'esprit De ce athée De me dire Qui était avec lui Il me dit Ici je vis avec plus de mille Là-dessus Sont le second Frédéric Et le cardinal Comme était deux autres Puis il s'enforça Et moi Vers l'antique poète Je tournais mes pas Repensant tes paroles Qui me semblaient ménaçantes Lui se nuit Et ainsi allant Il me dit Pourquoi est-il si troublé ? Et moi Je satisfie à sa demande Que ta mémoire conserve Ce que tu as entendu Contre toi Me commande à ce sage Maintenant regarde ici Et il leva les doigts Quand tu seras Devant les doux rayons De celle Dans les belles oeilles voit-tu Par elle Tu connaîtras Le voyage de ta vie Il tourna ensuite À l'un d'autre Et le somme de mètre Et vint vers le milieu Par un sentier Qui aboutit à une vallée Bon, jusqu'en haut Où on sentait La pluanteur Sur le bord d'une haute rive Que forme un cercle De pierre brisée Nous vîmes au-dessus D'un amas De tourments Plus cruels Et à cause De l'horrible Puyanteur Qu'exale Le profond tabou Nous nous retirâmes Derrière le couvercle D'un grand tombeau Où je vis une inscription Qui disait Je garde le pape Anastase Que fautin Détourna De la vraie voix Il convient De retarder Notre descente Afin qu'accoutumée Un peu À l'infecte vapeur On y soit En suite Moins pénible Ainsi le maître Et moi Prouve Lui dis-je Quelques compensations Pour que le temps Ne soit pas perdu Et lui Tu vois Que j'y pense L'homme peut porter Une main violence Sur soi Et sur ses biens Ainsi Dans la seconde Enceinte Il convient Que sans fruits Se repentent Quiconque Se prive De notre monde Jouer d'ici Pour son bien Et se crée Une peine De ce qui devait Être sa joie On peut faire Violence à la divinité En la niant Au dedans de soi Et la blasphémant En méprigeant Sa nature Et sa bonté Ainsi La plus étroite Enceinte Marque à son signe Sodome et Cahors Et qui Dispourant Son cœur Méprise Dieu La fraude Qui toujours blesse La conscience On peut en user Contre qui affiance Et contre qui ne l'a pas Cette dernière sorte De fraude Détruit seulement Le lien d'amour Formé par la nature D'où Dans le second cercle On leur nie l'hypocrisie La flatterie La sorcellerie La fourborie Le larsin La simonie Les commerces À femmes La baraterie Les pareilles ordures Par l'autre sorte De fraude De fraude Soudit l'amour Que forme la nature Et celui Qui s'y se rajoute Et crée La foi spéciale Et moi Maître Très clairement Procède ton discours Les biens distinctifs Se gouffrent Et le peuple Qu'il habite Mais dis-moi Ceux du marais Fend jeu Que le vent emporte Et que bat la pluie Et qui se heurte Avec des paroles Si âples Pourquoi dans la cité du feu Ne sont-ils pas punis Si Dieu les a ennus Et si ennus Il ne les a pas Pourquoi sont-ils En telle angoisse Et lui à moi D'où vient Dit-il Que ton esprit S'égare ainsi Contre sa coutume Et qu'ailleurs Regarde ta mémoire Et te souviens-tu Point de ce que dit Ton éthique Traitant des trois dispositions Que le ciel réprouve La continence La malice L'aveugle bestialité Et comment la continence Offense moins Dieu Et s'attire moins de blâme Si tu considères bien Cette sentence Et te rappelle Quels sont ceux qui Or d'ici plus haut Subissent leur peine Tu verras aisément Pourquoi ils sont séparés De ces félons Et pourquoi avec moins de courroux La divine justice les martèle Ô soleil Qui guérit Toutes vues troublées Tu me satisfais tellement De lui dire Que tu dénoues les difficultés Que non moins que savoir Que t'es métagériable Retourne encore Un peu en arrière A ce que tu as dit De l'usure Qu'elle blesse La divine bonté Les délits sonnés La philosophie A qui l'écoute Enseigne Méditile En plus d'un endroit Comment la nature Dans son cours Procède de la divine intelligence Et de son art propre Et si tu dis bien la physique Tu trouveras dès les premières pages Que votre art suit Autant qu'il le peut celui-là Comme le disciple Suit le maître De sorte que votre art Pour ainsi parler Petit fils de Dieu De ces deux Si tu te rappelles Le commencement de la Genève Il convient que l'homme Tire sa vie et son progrès Et parce que l'usurier Tient une autre voie Il méprise la nature Et en soi Et dans l'art Il la suit Puisqu'en autre chose Il met son espérance Mais suis-moi Malé malgré Maintenant que les poissons Glissent à l'horizon Que le chariot Se montre dessus du coran Et que là Plus loin Le rocher Devient moins abrupt Sous-titrage ST' 501 Si âpre était le lieu Où nous vîmes Pour descendre la rue A cause de celui Que nous y trouvâmes Il n'est point de vue Qu'il ne rebita Tel qu'au-dessous de Trente Cette ruine Qui frappa de flanc La dige Lorsque par un tremblement De terre Et manque d'appui Elle s'écroula Forme du sommet De la montagne Jusque dans la plaine Où elle roula Un talus de roche Lesquelles ouvrent Un chemin Qui serait en haut Tel était la descente De ce précipice Et sur la pointe abrupte Du couvre Gisèle infamie Des crétois Qui se conçut Dans la fausse vache Lorsqu'il nous vit Il se mordit Lui-même Comme dévoré De colère au-dedans Mon sage guide Le criant Crois-tu peut-être Qu'ici soit le roi D'Athènes Qui là-haut Dans le monde Te mis à mort Va-t'en, bête de bruit Celui-ci ne vient pas Instruit par ta sœur Il vient pour voir vos peines Comme le taureau Qui ronde ses liens Au moment où il vient De recevoir Du coup mortel Le set où aller Et ça et la sautille Ainsi vis-faire le minotaure Et le maître prudent cria Cours au passage Il est bon que tu descendes Pendant ta furie Et descendant Nous primes notre route Par cet éboulement de pierre Qui souvent roulait Sous nos pieds La pose du poids nouveau Je m'en allais pensif Et lui me dit Tu penses peut-être A ces ruines Que garde la colère bestiale Que je viens de réprimer Or Je veux que tu saches que Lorsque l'autre fois Je descendis dans le bas en fait Cette roche N'était pas encore écroulée Mais si je juge bien Que avant la venue de celui Qui enleva à diter La grande proie du cercle supérieur De toutes parts La profonde et sale vallée Trombla tellement Que je pensais que l'univers Sentait l'amour Par lequel il en est Qui croit Que plusieurs fois Le monde fut ramené Dans le chaos Et à ce moment Cette vieille roche Ici Et ailleurs encore plus S'écroule Mais fixe tes regards Sur la vallée Nous approchons du lac de sang Où bouillent ceux Qui par violence Ont mis à autrui O aveugle cupidité O folle colère Qui tant nous incite Pendant la courte vie Et ensuite Durant l'éternel Nous plongeons L'argent ainsi affreux Je vis une large fosse Qui comprenant Toute la partie plane Se contournait en arc Comme me l'avait du mangui Entre elle Et le pied de la ravine Courrait à la file Des centaures Armés de flèches Comme ils avaient coutume D'aller à la chasse Dans le monde Nous voyant descendre Chacun d'eux s'arrêtent Et de la bande Trois se détachèrent Avec des arcs Et de petits dards Premièrement éprouvés Et l'un d'eux cria de loin À quelle supplice venez-vous Vous qui descendez la côte Parlez d'où vous êtes Sinon je tire l'arc Mon maître dit Nous répondrons là De près à Chiron À ton dame Ton vouloir Faut toujours trop près Qui le touchant est dit Celui-ci est Nessus Qui mourut pour la belle Déjanille Et se vengea de lui-même Et celui du milieu Qui regarde sa poitrine Et le grand Chiron Le nourricier d'Achille Cet autre est Folas Qui fut si peint de colère Autour de l'étang Par milliers ils vont En sang des flèches Entre toute ombre Qui se soulève Au-dessus du son Plus que ne le permet Sa courte Nous nous approchâmes De ces animaux agibles Chiron prit un trait Et avec la coche Il repoussa sa barbe Des mâchoires Lorsqu'il eut découvert Sa large bouche Il dit à ses compagnons Remarquez-vous Que celui-ci derrière Meut ce qu'il touche Ainsi non pas coutume De faire les pieds Des morts Et le bon-être Qui déjà près de sa poitrine Où se joignent Les deux formes Répandit Bien éthique vivant Et ainsi seul Je dois lui montrer La sombre vallée La nécessité L'y conduit Dans le plaisir Tel suspendit Ses chants d'alléluia Pour venir nous commettre Cet office nouveau Il n'est point à la roue Ni moi Une âme noire Mais Par cette vertu Par qui mes pieds Se meuvent Sur une route Si hape Donne-nous un des tiens Qui nous accompagnant Nous montre le biais Et porte en croupe Celui-ci Il n'est pas un esprit Qui aille par les aires Chiron se tournant A droite Il dit un essou Retourne Et dites-les Et si une autre bande Vous arrête Écarte-la Lors Avec l'escorte Fille-lève Nous suivîmes Les bords De la rouge Fosse bouillante Et les brûlées Poussaient de grands cris L'envie d'enfoncer Jusqu'aux sourcils Et le grand centaure dit Ce sont les tyrans Qui s'assouvisent De pillages et de sang Ici se pleurent Les ravages Accomplis sans pitié Ici sont Alexandre Et le cruel dénice Acquis du la Sicile Des années douloureuses Et ce front Au poil si noir Est à Zolino Cet autre blond Et obitue Zodeste Qui vraiment fut là-haut Dans le monde Tué par son fils Alors je me tournais Vers le poète Qui dit Pour celui-ci Maintenant tu sois le premier Et moi le second Un peu plus loin Le centaure fixa ses regards Sur quelques-uns Qui Jusqu'à la gorge Paraissaient sortir De ce sang bouillant Et nous montra une ombre Seule à l'écart Disant Celui-ci Dans le sein même De Dieu Versa le cœur Que sur la tamise On honore encore Et j'en vis qui Au-dessus de l'étang Levé la tête Et d'autres Tout le buste Et de ceci J'en reconnus beaucoup Ainsi de plus en plus Baissait ce sang Jusqu'à ne couvrir Que les pieds Et ce fut là Que nous passâmes Le lac Comme de ce côté Tu as vu du sang Diminuer toujours Et du centaure Je veux que tu crois Que de cet autre côté Le fond se creuse De plus en plus Pour rejoindre l'endroit Où il convient Que la tyrannie vénisse De ce côté La divine justice Point cet Attila Sur le fléau de l'atel Les pyrus Les sextus Et très éternellement Les larmes Éternellement Sa nouvelle La prulente douleur Enrégnait de cornettos Et régnait pas de zoo Le temps infestèrent Les chemins Puis se tournant Elle repassa La prulente douleur